Tchou bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce zap de l'actu high tech le JT du geek du 14 juillet c'est la fête alors pas de défilé aujourd'hui et tout voilà donc chacun reste chez soi pas de 14 juillet pas de fête nationale allez comme toujours on résume un petit peu l'actu high tech de la journée en provenance de chine aujourd'hui il y a pas mal de choses et on va également parler à la fin films et séries télé et comme toujours t'oublie pas pour soutenir un petit peu l'aventure tu peux mettre un pouce en l'air ça c'est gratuit ça permet à la vidéo d'augmenter un petit peu sur youtube tu peux également t'abonner en cliquant hop t'abonnes la cloche de la notification et tout on remerciera également nos supports supporters sponsors comment voulez je vous appelle les supporters les participateurs les actionnaires de l'émission enfin vous pouvez faire un super chat pendant l'émission et ainsi virer ceux de la veille pour avoir votre nom alors hier c'était xavier c et sébastien paix qui ont fait des super chats pendant le live en première tu peux également faire sur tipeee et donc du coup bah si t'en fais aujourd'hui tu prendras leur place pour demain voilà c'est simple et puis c'est marrant non allez on commence par la première news puisque by dire un gros fabricant de voitures chinoises c'est pas connu tout c'était quand même eux qui ont fait la première voiture électrique en chine et pour dire qu'ils faisaient quand même les meilleures bagnoles ils se sont dit en faire des taxis et là vous dites oui mais les batteries chinoises moi alors by dire c'est juste ceux qui ont été mandatés pour faire la première batterie du iphone 2 c'est un iphone 2 on est d'accord c'était pas ouf mais c'était quand même fabriqué par by dire donc c'est un groupe énorme ils font des bagnoles et ils sortent la première bagnole sous ikerre oui en mode grec et tout ancien non c'est surtout ikerre c'est surtout un le harmony os donc le système de roiway harmony os pour la bagnole voilà donc c'est eux les premiers qui attaquent avec une bagnole sous ikerre et ça permet à huawei bah de rentrer dans la bagnole c'est à dire que vous vouliez pas qu'il y ait de la 5g et ben là indirectement en fait ça va arriver dans les bagnole alors huawei se vente déjà d'avoir de nombreux partenariats avec de nombreuses marques et ça va arriver notamment comme audi by dire j'ai assez baï c alors c'est surtout des groupes chinois alors après en même temps ben volvo c'est devenu chinois voilà il ya beaucoup de marques qui sont déjà et beaucoup de marques qui ils sont en train de leur dire si vous voulez vendre vos bagnole en chine il faudra je vous rappelle par exemple audi fait des versions qui s'appelle les versions l qui sont soi-disant pseudo limousine mais qui ont les portes arrière un peu plus large ou par exemple il ya des audi a3 qui ont un coffre voilà il ya vraiment des déclinaisons qui sont faits pour le marché asiatique donc là on leur dise oui mais alors il faut que les bagnole elles soient sous Icare Icare oui confiance forcément donc voilà donc le premier système arrive et ben comme quoi voyez les fabricants essaient de sortir des os et commencent à arriver dans les bagnole voilà donc on est plutôt sur un logiciel comme c'est marqué dans le truc le nouveau système ça permettra essentiellement aux utilisateurs de contrer leurs voitures avec des smartphones vérifier l'état des voitures en temps réel et plus encore niveau de la batterie niveau des essuies glaces pressions des pneus on est déjà sur de la bagnole un peu spéqué quand même avec déjà une bagnole qui te donne les infos et tu pourras consulter tout ça via ton téléphone donc il y aura vraiment une interaction entre le téléphone et la bagnole bon depuis ce matin vous avez pu découvrir peut-être sur glg review donc mon autre chaîne sur baille glg sur youtube la montre connectée roll me s08 une montre connectée sous android avec une sim 4g qui est ip68 dans lequel il ya le play store dans lequel tu peux mettre écran rond ou carré et dans lequel tu 3 gigas de ram plus 32 gigas de roms toi on n'est pas sur de la montre de on est sur du téléphone qui est presque exploitable mt67 37 on est quand même sur une montre qui est plutôt chiadé alors la vidéo est disponible depuis ce matin vous étiez nombreux étonnamment ce matin en mode 14 juillet moi je la mets à 11 heures du matin ici ça vous fait du 5 heures chez vous il y avait déjà un petit peu de monde ça fait plaisir voilà donc tu peux découvrir la vidéo si tu n'as pas encore vu elle est intéressante après ce que tu vas craquer je pense pas quoique faut voir allez enfin une petite fuite non c'est pas pas de problème personnel le motorola qui va sortir le moto g9 plus alors on rappelle que motorola appartient lenovo maintenant au début c'était motorola après c'était moto ben lenovo maintenant c'est juste moto 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 vélo bateau donc voilà ils vont nous sortir un téléphone milieu de gamme à 277 euros c'est la fuite qui a vraiment qui est vraiment sorti en moto g9 plus 4 plus 128 277 euros alors à l'appareil une espèce de fuite de prix comme ça alors le problème c'est qu'on avait déjà eu le coup des vietnamiens hier qui nous avaient fait un peu pareil avec samsung la motorola reprend un peu l'idée le dossier ça sent un peu le buzz on sait tout à fait rien sur téléphone là il est peu probable qu'il soit 5g puisque ils ont déjà développé un téléphone 5g donc je vois pas pourquoi ils vont faire aussi maintenant un autre milieu de gamme pour pour parasiter un petit peu leur gamme et tout pour ça on fait des sous marques le téléphone pourrait arriver en plusieurs configurations il faudra attendre un petit peu avant d'en savoir plus il ya déjà pas mal de fuites sur internet 4 plus 64 ou 6 plus 128 bon double sim caméra bon forcément 48 en pixels caméra frontale 16 l'éteint empreinte digitale pris casque hydrofuge voilà bon 5g apparemment certains disent que oui que non on est sur de la rumeur donc il faudra attendre un petit peu est ce qu'on attend encore motorola sur le créneau des 200 à 300 euros c'est un créneau qui se développe donc tous les fabricants vont se positionner là dessus 5g pas 5g mais entre 200 et 300 balles on commence à avoir des téléphones qui sont vraiment sympas bon enfin la petite news qui nous viendra d'eux de d'inde 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 oui mais qui viendra d'inde voilà quoi une nouvelle amazfit pourrait voir le jour amazfit bip s alors il existe déjà la bip s light voilà il existe déjà la bip s il existe la la light mais la s light on n'avait pas donc la montre pour arriver le 26 juillet donc ça sera simplement une déclinaison light de la bip s alors à savoir que la bip s vaut pas excessivement cher j'ai mis les prix ici la bip s on la trouve apparemment même en france à 69 euros 99 un peu moins cher en chine vous trouverez lien directement de amazfit sur aliexpress la bip alors la bia c'est la bip s se négocie pour la bip alors c'est pas la s c'est la light non voilà la bip s se négocie 69 99 et la bip light il n'y a pas de e à bip c'est comme à pipe moi aussi à pipe ça faut voir bon et ben du coup 59 euros donc entre 59 et 69 euros on a quand même une montre qui est plutôt sympa alors est ce qu'ils vont encore réduire le prix bas on va se retrouver avec une montre à 40 balles là comme c'est parti bip s light voilà bon encore une fois on est là pour développer un nouveau marché on commence à rentrer dans concurrence avec le mi band 5 dont vous verrez la vidéo samedi j'ai fait les plans ce matin la voix le comparatif j'ai couru j'ai tout fait voilà donc vous trouverez la vidéo samedi plus que quelques jours à attendre bon enfin petite mise à jour concernant le le samsung galaxy s 20 ou fan édition alors apparemment il ya des benchmark qui tourne un petit peu sur internet il y aurait deux versions dont une version qui serait pour l'europe une version qui serait pour les états unis bon il ya déjà une des deux versions qui auraient un synagogue de 865 alors c'est pas mal pour une version qu'on pense light et tout compte fait elle pourrait ne pas être si light que ça il faudra voir ce qu'il ya dedans puisque les scores sont pas vilains alors soit son android dit c'est tout mais voilà on n'est pas ceux du professeur on aurait pu avoir un 700 quelque chose et tout on est quand même sur un téléphone qui va être bien spéqué alors on va voir est ce qu'ils vont réduire certains trucs comme la caméra la capacité la batterie il faudra vraiment voir qu'est ce qu'ils vont nous faire pour les feux pour la fan édition si ça va être vraiment moins bien et surtout ça va être vraiment moins cher je pense que le problème il est là parce que on trouve maintenant du s20 light très bien non du sd slide allez on continue la petite news realme vient de teaser et continue de confirmer qu'ils vont vraiment sortir un téléphone avec une batterie de 6000 milliampères alors ça c'est très très chinois alors pour deux raisons un c'est vraiment la mode chinois où il sait pas quoi mettre ils se sont dit c'est vrai que mettre une batterie 4000 5000 voire 6000 milliampères ça change un peu la vie quand tu as une batterie de 5000 déjà rencontre que tu tiens deux jours au début et même maintenant mon téléphone il a deux ans où la batterie on sent qu'elle est un peu sèche on tient quand même une bonne journée et tout c'est vrai que bon quand tu as goûté 4000 5000 6000 milliampères c'est bien si le téléphone peut être élégant ça peut être sympa ensuite deuxième chose en fait realme nous annonçait une charge rapide à 120 watts et une des techniques de oppo pour dire de faire enquiller 120 watts à un téléphone et non pas que la batterie chauffe brûle explose fasse brûler ta maison et voilà c'était de mettre deux batteries donc du coup on pourrait avoir un téléphone avec deux batteries 3000 et donc du coup la charge alternerait entre une batterie et l'autre batterie permettant à une batterie de monter en température de refroidir du temps que l'autre charge c'est une technique avait appliqué oppo je rappelle ils font partie du même groupe donc il ya de fortes chances que le téléphone arrive avec certainement une technologie qui soit soit celle là soit un truc est similaire ensuite le troisième point c'est qu'apparemment tous les trucs 5g qu'on peut voir maintenant ça bouffe de la batterie à mort ça veut dire qu'il ya vraiment une consommation de la batterie pour deux choses un nouvelle antenne nouvelle fréquence nouveau débit ça consomme deux il n'y a pas d'antenne et donc du coup votre téléphone cherche de la 5g qui a pas et c'est très compliqué je sais pas si vous avez vu la vidéo j'ai vu la vidéo d'un je crois que c'est monsieur mobile aux états unis qui testait un laptop 5g et il expliquait que le laptop 5g vaut 100 dollars de plus parce qu'il est 5g par rapport à la version 4g et que la plupart du temps il est en 4g parce qu'il n'y a pas d'antenne donc il ya certains endroits où il est antenne 5g donc là il l'est mais la plupart du temps il est en 4g et le problème c'est quand tu mets à ton téléphone ou ton ordinateur qui se met en recherche il cherche de la 5g qu'il n'y a pas qu'il cherche il pousse il augmente la puissance il voit vraiment qu'il n'y en a pas il bascule du coup sur la 4g mais il est toujours en mode recherche de 5g donc forcément là pour l'instant ça bouffe de la batterie ensuite bon il ya un côté d'ergonomie il va falloir qu'ils optimisent tout ça donc 6000 milliampères ça a du sens pour la double charge pour la 5g pour avoir la plus grosse truc de mec même un truc de chinois oui allez enfin pour finir cette émission je voudrais parler d'un sujet justement dont j'en ai parlé un petit peu sur line puisque youtube nous harcèle pour mettre du midroll soit le met au milieu c'est à dire midroll il met de la pub au milieu des vidéos qu'elle fasse au moins huit minutes et il met de la pub au milieu mais il en met massivement et c'est de la vidéo que souvent tu peux pas squeezer ou alors faut squeezer au bout de dix secondes j'ai vu que no tech avait fait une vidéo hier sur le sujet et là on voit déjà c'est déjà les abus moi je suis quelqu'un en thaïlande là qui fait un peu des news c'est le problème c'est que lui il a activé l'option mais c'est insupportable c'est à dire toutes les trois minutes la vidéo elle est coupée et vas-y tu tapes une bulle et voilà et et vas-y putain alors ils disent que c'est optimisé mais non quand c'est automatique ça coupe et tout c'est insupportable c'est insupportable alors oui il ya une question d'argent ou ben forcément pour les youtubeurs mettre plus de pub ça va gagner un peu plus ça va surtout compenser par rapport à tout ce qui a été perdu mais c'est insupportable alors moi j'ai vu dans les options on pouvait le désactiver alors j'essaie de le désactiver au maximum pour pas alors qu'il y ait une vidéo au début oui qu'il y ait une vidéo à la fin peut-être mais là au milieu comme ça d'une manière aussi incisive moi je trouve ça extrêmement désagréable alors que c'est peut-être aussi le moyen pour les viewers de passer en premium et de dire je paie mais au moins ils arrêtent toutes leurs merdes là ou alors bah c'est aux youtubeurs à chacun de faire un petit peu attention mais je trouve moi je trouve ça vraiment désagréable après vous me direz en commentaire mais bon moi je comprends en tant que youtubeur qu'on a besoin de gagner de l'argent on gagne tellement peu que de toute façon ça sert à rien de désactiver ça n'a pas un peu de différence il va falloir trouver vous vraiment trouver un modèle économique ailleurs c'est insupportable vous pouvez faire un super chat par exemple voilà ça permettrait de dire hé dis donc quitte à faire de 20 centimes ou un euro en pub autant qu'on donne un super chat au moins il ne casse pas les couilles avec ses pubs et enfin on finira par les deux films et séries télé du jour j'ai fini enfin hier la série dark une série netflix alors oui c'est allemand nanana c'est vraiment une série de dingo c'est vraiment une série dingo alors si vous aimez un peu les voyages dans le temps dans les dimensions le voilà là si vous ce qu'on qu'on regardait la série déjà comprendront mieux l'expression maintenant il a niqué sa mère c'est à dire que le fait de remonter trop trop loin dans le passé il y a des chances que tu retombes sur ta grand-mère et tu te rendes compte que hop c'est parce que tu as voilà donc il y a une espèce de cause à effet la saison 1 était un peu compliqué parce qu'ils ont des noms allemands et que la saison 1 est très très longue à se mettre en place la série est assez longue quand même dans le dans le dossier la saison 1 faut vraiment attendre la moitié pour comprendre un petit peu c'est pas mal la saison 2 là ça y est ça commence à partir en couille complètement la saison 3 ils partent complètement sur un autre délire il rajoute de la complexité à la complexité il y a des espèces de diagrammes que vous pouvez trouver sur internet où ils vous expliquent un petit peu qui est le père de qui et qui remonte dans le temps et à cause de le fait qu'il a remonté dans le temps il a connu elle donc ça a changé la timeline et tout c'est vraiment oufissime la saison 3 pas mal la saison 3 se finit pour de vrai là c'est fini il n'y en aura plus d'autres c'était pas mal il y a quelques moments un peu redondants avec leur tunnel et tout enfin bon je suis ton père et tout enfin bon c'était un peu relou mais c'était bien la fin j'aurais vu une fin au début ils vont faire ça et donc du coup et en fait non ils sont partis sur autre chose et tout c'était pas mal voilà ça se finit bien ça dure trois saisons c'était prévu à la base qui est trois saisons c'est vraiment une série de dingo essayez de vous acharner à regarder au moins la saison 1 parce qu'ils ont tous des noms allemands et c'est vrai qu'on se perd un petit peu en qui est le fils de qui la mère le père la soeur mes frères et mes soeurs oh ça sera le bonheur voilà donc bon c'est vraiment ma série coup de coeur et je suis content d'avoir fini même si certains épisodes donnent un peu mal au crâne en disant mais attends c'est lui truc parce qu'il est passé qu'en fait il est revenu ils font des petits back up et tout à un moment où ils essaient de récapituler un petit peu et t'aider un peu à comprendre mais c'est vraiment une série de dingo il n'y a pas à chier et enfin hier sur mon netflix je suis tombé sur la série qui s'appelle kingdom une série sur le mma alors on en est déjà à la saison 3 j'en avais déjà entendu parler mais elle n'était pas disponible sur netflix et là elle est disponible alors est ce que pour l'instant je pense qu'elle sera disponible uniquement depuis hors de france puisqu'elle est uniquement en anglais et sous titré anglais donc comme il n'y a pas ni français ni rien je pense que vous vous ne l'aurez pas si vous voulez la voir justement cette vidéo est sponsorisée par marabou bpn non je m'étonne j'aurais plus d'affaires avec un bon vpn tu peux le connecter de tout votre pays bon avec marabou bpn tu peux infiltrer les sectes du web tout ça en restant caché chainway regarde trop la télé bon c'est moi je l'ai en anglais en anglais alors c'est un peu relou puisque ils disent beaucoup fuck donc ils écrivent fuck pour ça c'est sur le mma j'ai regardé le premier épisode de la première saison c'est pas mal ça se regarde bien voilà il y a du fight où il y a une bonne histoire et tout il y a déjà trois saison devant moi donc un épisode temps en temps ça fait plaisir est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà cette saison qui ont déjà regardé qu'est ce qu'ils en pensent lui l'acteur je me rends bien compte qu'en fait c'est l'acteur qu'on trouve dans billonne maintenant et dans la saison 1 on voit qu'un des colocataires donc du coup de celui qui sort de prison c'est c'est l'acteur qui jouait dans le dernier film de Clint Eastwood avec la petite moustache et tout là voilà si on a convu donc du coup on se rend compte que la série bon elle est quand même à saison 3 mais il y a pas mal de d'acteurs qui sont devenus connus après peut-être grâce à cette saison ou pas grâce ou qu'ils étaient connus avant enfin bon voilà donc c'est vraiment une petite voilà en petite série télé comme ça pour ma semaine ça ira bien un temps en temps anglais sous titrant en anglais ça permet de un peu mieux comprendre c'est sur le mma il y a de la fight histoire se met bien en place la fin de l'épisode 1 je suis curieux de voir comment ça va partir en couille puisque je suis sûr que ça va partir en couille et voilà c'est tout pour aujourd'hui alors cette émission aurait été un peu longue puisque j'ai parlé de beaucoup de choses et je vais de plus en plus essayer de développer des sujets pour pas juste vous lire des news que j'ai écrit sur jtgeek vous retrouvez bien évidemment toutes ces news jtgeek.com je vous remercie de passer me voir merci à tous ceux qui ont mis des super chats hier peut-être qu'il y en aura aujourd'hui ou des tipeee donc du coup vous serez un petit peu les sponsors les partenaires les promoteurs de demain dites moi le nom qui vous plaît le plus je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir on vous donne rendez vous demain même heure même endroit à 16h pour les news high tech du 15 juillet merci de passer me voir forcément je vous kiffe bonne journée à tous